Les jeunes du 5e arrondissement de Pointe-Noire sont appelés au civisme et à la citoyenneté. Le cri de cœur est celui du collectif de Bundindi par le biais d'une initiative dénommée Caravane Citoyenne. La semaine dernière à Mongopoukou, l'assistance a reçu une sorte de veille de conscience, conditions permissives pour le bien-être de tout un chacun. Il s'agit ici d'implémenter dans un ordre comportemental une attitude civique pour un changement positif sans un écroche. Effectivement, cette rencontre nous aura permis de présenter les potentialités des jeunes de notre arrondissement, d'échanger sous les différentes perspectives, en amont comme en aval de chaque panel présenté, de tracer les pistes d'action pertinentes et recommandées, enfin de comprendre le rôle et la responsabilité de tous et de chacun pour le développement durable de nos communautés. Partagé entre le phénomène de criminalité juvénile communement appelée bébé noir et le chômage à outrance, la jeunesse congolaise perd de plus en plus espoir face aux réalités vécues quotidiennement. Il faut donc une dose de motivation afin que l'optimisme garde sa place dans leurs esprits. L'incivisme, c'est un manquement aux devoirs civiques, aux obligations envers la communauté ou la société, traduisant un manque de respect des règles civiques ou sociales. Cela peut inclure un manque de dévouement envers la nation ou un défaut d'affection envers l'État. La citoyenneté et le statut juridique qui permettent à chaque citoyen d'avoir accès à l'ensemble des droits politiques et sociaux. La caravane citoyenne du collectif de Boundindi se propose comme l'une des solutions alternatives aux problèmes qui minent la couche juvénile dans son ensemble. Et les jeunes de Mungo Poukou s'y conforment. La question de la jeunesse est un véritable défi du développement de notre pays qui dépasse de simples recrutements à la fonction publique et de restructuration du travail dissimulé. Mais cette problématique ne peut pas se résoudre dans 365 jours, c'est-à-dire en un an. Notre jeunesse doit définitivement se départir de l'esprit d'éternel assisté qui habite un grand nombre d'entre eux pour épouser l'esprit du risque et d'entreprise. Chacun doit s'inscrire soit dans l'auto-emploi ou bien s'associer avec des groupes incubateurs de projets à proposer aux structures d'État ayant la charge de soutenir les porteurs de projets. Des réformes avant-gardistes doivent être imaginées et mises en œuvre au niveau du système bancaire national pour une plus grande flexibilité de ces institutions dans le soutien des projets bancables des jeunes en quête de financement pour réaliser leurs rêves. La rencontre de Mongompoukou vient après celle d'Ongoyo dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire. Les projecteurs sont désormais braqués sur d'autres zones de la ville océane. Sous-titrage Société Radio-Canada